Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour ce rendez-vous d'actualité sur nos antennes de la RTMIC. Au sommaire, l'auditoire M4 de la faculté de médecine réagira réabilité sur financement du député national Ogi Kalongi. L'initiateur vise à mettre les étudiants dans des bonnes conditions et interpelle en même temps d'autres Congolais à emboîter les pas pour arranger ou améliorer les conditions d'études à l'université et de Kinshasa. 100 000 dollars pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo au fond, dont le député national du Nord Kivu pendant ses affrontements à Tchanzhou. Ce journal sera à Ituri au Congo central et même au Lua là-bas. Merci d'être avec nous sur la RTMIC. Direction Ituri, le travail de la réhabilitation et modernisation de l'infrastructure a atteint l'étape de l'aéroport de Bunia. La piste d'atterrissage sera élargie et prolongée pour permettre l'atterrissage de gros aéronefs provenant de plusieurs coins du monde. Reportage de nos confrères de la RTMIC. Le port national Morongo de Bunia fera peau neuve. Une matérialisation de la promesse du chef de l'État, Félix Antoine Dusekedi, lors de son passage en juin 2021. Pour l'enjeuner de la société Mongabore Construction, les travaux vont consister à l'élargissement et au prolongement de la piste d'atterrissage. Pour le moment, nous avons une longueur de 1850. Il faut prolonger à 650 pour avoir un total de 2000 mètres. Dans la jette que vous avez ici, c'est 30. Il faut l'amener à 45, c'est-à-dire qu'il faut ajouter 15 mètres. Le gouvernement militaire de l'Étourie a effectué une descente sur terrain pour s'entraîner d'avance des détails relatifs aux travaux qui seront exécutés. La province de l'Étourie doit se développer pour le bien-être de la population l'Étourienne, conformément au souhait du président de la République, Félix Antoine Dusekedi, rassure l'élite non-générale. Je suis venu moi-même me rendre compte des travaux très prochains qui vont commencer. C'est-à-dire quoi ? Nous voyons l'avenir de l'Étourie. Ceux qui veulent venir avec nous, ils n'ont qu'à nous suivre. Ceux qui veulent rester, en tout cas, c'est leur problème. Nous, nous allons avancer, et même avancer à grande vitesse. Nous allons avancer avec ceux qui veulent avancer et ceux qui ne veulent pas et qui veulent nous retarder en créant l'insécurité, nous allons les neutraliser. Et avant, le gouverneur militaire de l'Étourie a également visité la base logistique et l'usine des Montgabaon, une société qui ne cesse de ces deux marquées dans la construction des infrastructures routières en Étourie, notamment l'asphaltage de la voie urbaine de Bounia, la réhabilitation de la route Bounia-Kasséni et la modernisation du cabinet du gouverneur de Provence de l'Étourie. Les installations de la régie des eaux dans le sud qui vous sont presque vétuistes. Des nouvelles constructions et installations sont en cours à Boukavou. Le responsable de cette entreprise a inspecté les réseaux de dessert en eau potable dans cette province. L'installation de la régie des eaux SA pour remplir le doyer au gouvernement central, en vue d'apporter une solution au problème des manques d'eau dans la ville de Boukavou, tel est l'objectif de la présence du président des conseils d'administration AI au centre de la régie des eaux qui séjourne à Boukavou. Deville Moukouna et sa suite a été accueillie au port et aussi par le directeur provincial de la régie des eaux et son équipement. La délégation du conseil d'administration dit venir à Boukavou afin d'évaluer les installations de la régie des eaux pour aller donner un plus doyer au niveau du gouvernement central afin de lutter contre la problématique de manque d'eau dans la ville de Boukavou et partout ailleurs. Nous sommes en mission puisqu'il y a à peine nommé, on devait faire l'état de lier des installations de régie des eaux. J'avais commencé par Kinshasa, j'ai fait le Congo central, hier je venais de Kisangani où j'ai fait la Tchopo, je serai ici trois jours pour voir ce qui se passe ici à Boukavou. Juste après son arrivée, la délégation est allée présenter les civilités au gouverneur de province. Le calendrier prévoit une visite dans les différentes installations de la régie des eaux. Les paludismes tuent de milieux d'enfants en Afrique et en RDC au Congo central. 800 000 élèves environ bénéficieront de moustiquaires emprégnés d'insecticides à longue durée. C'est dans le cadre du programme réalisé avec l'appui et l'initiative présidentielle des États-Unis par la Sous-Pour le détail. Les secousses de la vague du paludisme ne peuvent être éradiquées efficacement qu'avec la distribution gratuite des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action qui est la seule intervention majeure en RDC. Les services du ministère de la Santé, Hygiène et Prévention, essais de l'enseignement primaire, secondaire et technique, les acteurs et partenaires sanitaires ont effectué une descente dans la ville côtière de Mwanda, au Congo central, choisi comme site pilote où il y a un taux très élevé de cas de malaria à cause des marécages qui abritent plus de moustiques. Le lancement officiel a été présidé par le gouverneur intérimaire du Congo central. Objectif poursuivi, réduire l'ampleur de la malaria, principale cause d'un grand nombre de cas de décès des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes. Mais surtout, la malaria empêche aussi les élèves à aller régulièrement à l'école. La distribution de ces moustiquaires imprégnés concerne trois provinces éducationnelles avec ses 24 653 écoles se trouvant dans 31 zones de santé du Congo central. 831 385 élèves vont chacun recevoir un moustiquaire imprégné pour une bonne protection et prévention. D'où de l'initiative présidentielle des États-Unis d'Amérique, PIMA. J'encourage chaque écolier qui reçoit une moustiquaire imprégnée de cette cidre à dormir sous cette moustiquaire chaque nuit afin qu'elle puisse continuer à se protéger et à promouvoir l'utilisation appropriée et régulière de la moustiquaire par les autres membres de sa famille. HB et HI, c'est-à-dire mobiliser et orienter beaucoup de moyens. Là où il y a plus de malaria, c'est l'approche. Récommandé, des poèmes, cénètes théâtrales précédées d'une caravane ont accompagné la cérémonie. C'est enfin officiel. Les carréminiers de la carrière Sassé appartiennent à l'État congolais. Les craiseurs de la coopérative artisanale du Okatanga peuvent y travailler en toute quiétude. Un don du chef de l'État remis par l'honorable Coco Jacques Moulongo en mission de travail dans le territoire de Kipouché. Nous sommes dans le Okatanga. Le Crézère artisanal n'avait aucune considération et subissait plusieurs déguerpissements dans les zones artisanales au profit des expatriés. Mais avec le régime Tshisekedi, c'est le contraire. C'est ce qui justifie la présence de l'honorable Coco Jacques Moulongo à la tête d'une forte délégation, accompagnée du colonel Ilunga, commissaire provincial à l'interême de la police du Okatanga. Dans la carrière Sassé, ce lundi 23 mai 2022, étant déjà prédisposé à écouter le message de Félix Tshisekedi à travers son envoyé spécial, plusieurs milliers de Crézères s'étaient réunis en un seul endroit où l'on pouvait lire sur le banderole Merci Fachi, prenons la parole. L'honorable Coco Jacques Moulongo a rassuré aux Crézères de l'implication du chef de l'État pour qu'ils exploitent en toute quiétude les garés miniers jusqu'à nouvel ordre. Ne faites pas la honte aux chefs de l'État. Travaillez dans la discipline. Faites vos réclamations par l'entremise de vos chefs dans la discipline. Nous nous faisons à travers ce fiel. La nouvelle faisant état des cessations de ces deux carréminiers aux expatriés a été balayée et une occasion pour l'élu légitime de Lubumbashi d'installer officiellement les Crézères et les décoopératives à la carrière Sassé parce qu'il s'agissait d'une cause noble qui implique le Congolais. L'honorable Coco Jacques Moulongo et sa suite ont parcouru plusieurs dizaines de kilomètres dans une route en état de délabrement très avancé. Accentuons avec le geste barrière. On enregistre depuis le début de cette saison sèche une recrudescence de cas de Covid-19 dans la province du Lualaba. C'est le coordonnateur du secrétariat technique du comité métier sectoriel de la riposte Jean-Jacques Mouyembe qui l'a confirmé. Une équipe est déjà sur place pour évaluer la situation globale et pour une gestion de la maladie. L'Ou Lualaba connaît une remontée des nouveaux cas de Covid-19 qui risque de s'étendre à d'autres provinces du pays. Une réalité annoncée par le coordonnateur du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte. Le professeur Jean-Jacques Mouyembe est aussi confirmé par le chef des divisions de la santé du Lualaba. Le docteur Gérard Mouambo Moukoj qui avance le chiffre de sa 50 nouveaux cas de Covid-19. Rien que pour la semaine dernière, préoccupé par cette poussée épidémique Lualaba qui serait une menace d'une cinquième vague pour le pays, le coordonnateur du secrétariat technique du comité multisectoriel de la riposte a dépêché en urgence au Lualaba. Une équipe d'experts nationaux ayant pour mission d'appuyer le Lualaba dans la mise en œuvre d'un système de réponse efficace et efficient à la pandémie à Covid-19. Depuis quelques semaines, nous continuons à notifier des cas de Covid. Il y a eu des jours où plus de 60 cas positifs, nouveaux cas ont été dépistés. Lorsqu'on fait la comptabilité de la semaine, nous dépassons 250 cas de Covid-19 qui venaient d'être notifiés. Et nous nous sommes rendus compte qu'il y a eu un peu de relâchement dans les chefs des équipes, notamment des postes au niveau local, au niveau des zones, au niveau provincial. Et donc cet atelier vient de renforcer et réveiller les prestataires de tous les niveaux. Dès son arrivée au Lualaba, l'équipe nationale multidisciplinaire de la riposte à la Covid-19 s'est mise ensemble avec les équipes provinciales pour une évaluation opérationnelle des différentes commissions locales de la riposte. Les forces armées de la République démocratique du Congo au front sont déterminées à en finir avec le M23. Il faut les encourager. Le premier soutien est de 100 000 dollars américains dans du caucus de députés au Fardessé. Ces députés veulent une restauration de la paix durable et définitive. Pendant que nos regards et efforts étaient tournés vers les drames de Beni du fait des ADF et dans les touris du fait des CODECO et autres groupes armés, le M23 refait la guerre contre la République démocratique du Congo depuis le mois de mars 2022. Une situation humanitaire dramatique de plus pour une population meurtrie depuis plusieurs décennies. Cette situation aux conséquences socio-économiques incalculables vient aussi d'empêcher les élèves finalistes de certaines écoles du secondaire de passer leurs épreuves de dissertations dans le cadre des examens d'État 2020. Nous dénonçons énergiquement ces actions qui mettent en péril l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale ainsi que la paix et la sécurité internationale dans la région. Réitérons notre soutien indéfectible au FRDC et invitons tout le peuple congolais à se mobiliser derrière, elle comme un seul homme, pour bouter l'ennemi hors du territoire national. Dans le cadre de l'effort de guerre, avons réuni dans l'immédiat une somme de 100 000 dollars comme contribution des députés nationaux du Nord qui voue à la ration des unités des FRDC engagées au front contre les ADF et le M23. Pendant ces temps, les militaires qui sont à Kinshasa sont à l'école de formation de technique agro-pastorale, une formation qui s'inscrit dans le cadre du programme Toleïsa. Mbokari, Rode Panda nous explique dans ce reportage. Le programme, c'est un vaste programme qui encadre les paysans, les jeunes entrepreneurs, les fonctionnaires de l'État et les corps militaires dans le secteur agro-pastoral. Formation et accompagnement avec l'octroi des espaces, des terres, mais aussi encouragés. Le Congolais a s'élancé dans l'agriculture et l'élevage. C'est la mission qui s'est assignée cette structure. En ce jour, les militaires du Kankokolo sont intéressés et apprennent la technique de l'élevage de porc et la culture maraîchère avec comme finalité former 1000 militaires à qui l'on va octroyer un crédit agricole avec l'appui des partenaires financiers pour permettre à chacun de produire 100 porcs de grande taille et de la tomate en quantité industrielle avec 7000 tonnes chaque année. C'est une façon de matérialiser la vision du chef de l'État qui prend la révanche du sol sur le sous-sol. La formation d'aujourd'hui a pour objectif de pouvoir former des militaires, des femmes et des enfants des militaires à se lancer dans le secteur de l'entrepreneuriat agricole et c'est dans le cadre du projet Élevage Congo dans son programme Tolé Samboka. Notre objectif veut que nous puissions donner un petit lopin des terres dans notre concession dans le groupement de Mossabo à chaque personne qui s'élance dans ces projets et les militaires et leurs familles sont encouragées à entrer dans ces secteurs. Aujourd'hui, nous remettons à un premier groupe de personnes qui ont suivi leur formation en entrepreneuriat agricole, leur brevet et après, nous allons programmer une descente sur site où ils iront voir les lopins des terres et avec le temps, nous allons passer à l'élevage. Dans le cadre de ces programmes Tolé Samboka, des espaces de terre arables sont disponibles, notamment dans le groupement de Mossabo au plateau des Bateké. Toujours en actualité, sachez aussi que des sacs d'emballage de ciment importés en RDC vivent leurs derniers jours. Il ne sera plus question de les importer. Le gouvernement congolais vient de lancer ou de se doter d'une usine de production et de commercialisation de ce sac. Le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, a lancé aujourd'hui la vente officielle de ce sac Made in Congo. Reportage Eric Kabamba, congolo et Betty Yamag. De part et d'autre par la couleur bleue, c'est l'unique modèle d'emballage qui sera utilisé très prochainement dans toutes les usines de fabrication de ciment produits localement en RDC. Ces nouveaux types d'emballage produits par la société Bex & Sac est une première en République démocratique du Congo. installée dans la province du Congo central, cette usine a la capacité de produire 40 millions d'emballages du ciment par an. Elle est également en mesure de produire 12 millions d'emballages pour les produits agricoles. Le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, qui a visité cette première usine, est venu non seulement se rendre compte des qualités de matériel utilisés, mais aussi lancer officiellement la vente de ces emballages. tous les sacs de ciment importés en RDC vivent certainement leur dernier jour à lâcher Julien Paloukou qui a promet qu'une forte décision sera prise dans les tout prochains jours. Le gouvernement va interdire l'importation de produits d'emballage de ciment parce que nous avons déjà une offre locale qui est à même de satisfaire à la demande locale. La demande locale est de 30 millions de sacs de ciment alors que l'offre est de 40 millions. Donc l'offre est supérieure à la demande. Mais que toutes les entreprises importaient leurs emballages de l'extérieur et que ça faisait des milliers de dollars qui sortaient chaque jour. Cette usine vient aussi de générer plus de 200 emplois a fait savoir son directeur général. La RDC participe pour la deuxième fois au salon VivaTech édition 2022. Les startups vont porter haut l'étendard national à travers cette rencontre. Ils ont reçu hier de sages conseils du ministre du numérique Désiré Cachemire et Bérande Colonguay. Les Chimandondo pour le reportage. Paris, capitale de la République française, va accueillir pour la deuxième fois dans son salon VivaTech édition 2022 de startups congolaises. Après l'appel à la candidature lancées ces derniers du 18 mai au 25 mai, seules 16 startups ont été sélectionnées sur plus de 150 par un jury par un jury mixte constitué sous la supervision du ministère du numérique qui dirige le professeur docteur Désiré Cachemire Colonguay et Bérande. En prélude de cette grande rencontre internationale dédiée au numérique, le ministre Bérande a reçu ce jeudi 26 mai 2022 en son cabinet du travail les heureux gagnants. Le numéro un du numérique congolais a exhorté ces startups à porter haut les standards nationales à travers leurs solutions suivant la vision du chef de l'Etat Félix-Antoine Tuseké du Chilombo. Dans notre journal d'hier vous avez suivi les revendications des étudiants de l'université de Kinshasa sur l'augmentation de frais académiques, le relogement de hauts réhabilités ainsi que la mise en circulation de trans de trans académiens. Aujourd'hui le recteur de l'université de Kinshasa le professeur Jean-Marie Kayembe revient pour appeler les étudiants au calme et puis donner des éclaircissements. Il est au micro de Rodé Panda. Qu'est-ce que le premier étudiant pourra monter dans le bus trans académien ? A quand les relogements des étudiants dans les hommes réhabilités et quel est le montant que doivent payer les étudiants de l'université de Kinshasa en termes de frais académiques ? Ce sont là, entre autres, des revendications que brandissent les étudiants. Cela a fait malaise et remoune dans les chefs de ces derniers. Pour les recteurs de l'Inukin, le professeur Dr. Jean-Marie Kayembe, les revendications formulaires peuvent être admises mais il y a extrapolation car les comités de gestion agissent suivant les instructions de la hiérarchie et une certaine manipulation de nuisance n'est pas exclu. Toutefois, il y rassure et demande aux étudiants d'attendre la réponse des autorités dans le calme. Nous avons une accalmie certaine et reprise des activités. C'est vrai que nous avons connu des échauffourées le lundi 24 ainsi que le mardi 25. Les revendications, celles au moins affichées, c'était de la part des étudiants qui voyaient une certaine augmentation du minerval. Je vous informe qu'il est depuis quelques années à 300 dollars. Actuellement, simplement, c'était 300 dollars lorsqu'on le paie en francs congolais qui doivent être au taux du jour qui aujourd'hui est de 20. Et il n'appartient pas au comité de gestion que nous dirigeons actuellement de situer le taux du minerval payable par les étudiants. Ce sont des recommandations de la tutelle. Ici, le ministère de l'Essu contenu dans la circulaire la 023 que nous avons appliquée. Je voudrais vous dire que cet eau a été fixé de commun d'accord en partenariat avec d'une part les étudiants, d'autre part les associations telles que la Pukin, la CS qui est celle des scientifiques et la PAC des administratifs le comité de gestion et ainsi que quelques responsables étudiants. Mais ce que nous souhaitons, c'est que l'étudiant congolais retrouve des résidences tout à fait équipées. Nous avons plus besoin de paix. Nous ne souhaitons pas non plus que le milieu universitaire soit instrumentalisé à des fins politiciennes. J'invite la jeunesse étudiantine à plus de paix de contenance et de conciliation. Je le disais au début de ce journal, l'auditoire M4 de la faculté de médecine sera rénové grâce aux travaux de modernisation et de réhabilitation financés par l'honorable Oïe Kalongi. Une action apolitique qui vise à donner des bonnes conditions d'études aux étudiants et il interpelle en même temps tout le monde a emboîté les pas pour faciliter les conditions d'études à l'université de Kinshasa. Reportage Rodé Ponda. Ils suivront désormais le cours dans des conditions adéquates. Ces étudiants de M4 de l'université de Kinshasa voient leur quotidien amélioré par la rénovation de leur auditoire. Désormais Auditorium Oïe Kalongi, œuvre de l'élu de la Tchangou. Bénéficiaire d'un tableau moderne, une lumière suffisante avec un système d'aération doté de plafonnier et ventilant ainsi que d'autres réalisations, les autorités étudiants de la faculté de médecine remercient le député Oïe Kalongi pour sa générosité. C'est un jeune comme nous. En tant que jeune, nous l'avons saisi avec un cri de cœur qu'il a écouté rapidement et il a agi. Nous lui disons infiniment merci. Connu pour ses actions à la terre jeune de l'Ansélé et dans certains coins de la capitale, le président de la fondation Oïe Kalongi précise que cette action s'inscrit dans ses ambitions de voir l'étudiant congolais évoluer dans un milieu favorable à l'épanouissement. Il y a eu pourquoi il faut qu'accompagner l'étudiant parce que l'eau est en train de l'épanouissement. Il y a eu de l'épanouissement. de l'épanouissement. De la bibliothèque en passant par le bunker, le décanat de la médecine jusqu'au rectorat, le député national Oïe Kalongi a un enseignement échangé avec le responsable administratif mais aussi palpé le réalité de l'épanouissement. congolais. Et pour encourager les intelligences et la bonne application à l'université ou au niveau supérieur des études, la fondation Honoré Moulangu Pangola met en place de bourse d'études. Plus de 50 étudiants de l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication IFASIC participent à ces concours pour bénéficier de cette bourse. En concours, on vient de faire aujourd'hui seulement la dictée alors je vais encore beaucoup plus me préparer et je crois que ça va aller. Ils vont donner la bourse d'études aux étudiants précisément de l'IFASIC. Ketia Macereka étudiante à l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASIC elle est parmi plusieurs autres candidats sélectionnés pour participer au concours en vue de l'obtention de bourses d'études universitaires. Elle va tenter sa chance de réussite. C'est une initiative de la fondation Honoré Moulangu Pongala visant octroyer de bourses d'études aux étudiants de Minim pour garantir la poursuite de leur scolarité. Installation des candidats dans la salle et avant la distribution des copies du test le jury a commencé par les encourager à garder une quiétude décomplexée et détendue en évitant la peur. Le souci est soutenir des personnes en difficulté même vous demain le lendemain sachez que apporter soutien pour les autres c'est aussi une évoire que nous avons. Premier épisode terminé le candidat attend les deuxièmes rangs dans l'entretemps l'optimisme et l'espoir sont intacts. le test se bien dérouler on ne savait pas vraiment ce que sera le test pourquoi je peux être confiant que nous avons bien travaillé la précision du membre du jury la fondation honorée Moulang au Pongola nous sommes passés par cette sélection en franche collaboration avec les autorités de l'IFASIC ils nous ont fait parvenir la liste des étudiants en difficulté de paiement des frais académiques c'est sur base de cette liste que nous avons affiché plusieurs dizaines des candidats 50 au total participent à ces jeux concours seuls les meilleurs répondant aux critères seront sélectionnés autre chose à présent harmoniser les actions pour la validation de l'atelier et l'actualisation de la note de cadrage c'est le but de la réunion des experts du ministère des affaires sociales sous la supervision du conseiller du chef de l'état Philippe Pongola la mise en oeuvre du programme d'urgence intégrée de développement communautaire PUDC une initiative du chef de l'état Félix Antoine Tchisté de Tchilombo justifie la tenue de cette réunion dans la salle de cellule de ce programme d'urgence réunie convoquée sur invitation du ministre Modeste Moutinga des affaires sociales avec l'accompagnement du coordonnateur de KPDC Philippe Pongola conseil spécial du chef de l'état objectif poursuivi actualiser la note de cadrage préparée par le Fonds national de promotion et de service social FNPS que dirige le directeur général Alice Mirimou avec comme finalité l'harmonisation des actions pour la validation de la télé de haut niveau prévue dans le tout prochain jour plusieurs experts qui participent à cette réunion ont chacun été conviés d'apporter une contribution chacun dans son domaine d'intervention afin de préparer les matières pour les métiers innovants qui doivent accompagner le programme d'urgence intégré pour le développement communautaire signalant que le processus d'élaboration des textes a été financé par la banque de développement africaine et le bureau international du travail BIT Au chapitre de la santé on parle de la santé animale le médecin vétérinaire était en réunion ou à l'assemblée générale des conclusions de ce qui se sont dit au cours de cette rencontre c'est dans ces reportages Les médecins vétérinaires des provinces de la République démocratique du Congo se sont donnés rendez-vous à Kinshasa pour cette assemblée générale qui va permettre à l'ordre des médecins vétérinaires de faire l'état des lieux et adopter des recommandations pour séconstruire les actions à mener comme l'a confirmé le président de l'ordre des médecins vétérinaires de la République démocratique du Congo Il est question de renouveler les organes statutaires et donc ça va être un des premiers objectifs Nous allons essayer de voir comment redynamiser la profession vétérinaire sur le plan de formation de la pratique de la profession vétérinaire et sur toutes les questions qui regardent la déontologie l'éthique le comportement mais aussi sur les questions de rétribution des rémunérations des médecins vétérinaires Le ministre de la Pêche et Élevage a promis le soutien de son ministère à l'ordre des médecins vétérinaires avec qui il entend nouer un réel partenariat Je profite de cette occasion pour vous rassurer du soutien du ministère de la Pêche et de l'élevage dans toutes vos démarches qui militent pour le développement de l'élevage dans notre pays la République démocratique Ceci étant je vous exhorte à l'abnégation et à la persévérance pour que vive à jamais le partenariat entre le ministère de la Pêche ainsi que l'ordre national de médecins vétérinaires de la République démocratique du Congo La clôture de la présente assemblée générale de l'ordre des médecins vétérinaires intergènera le samedi prochain toujours au centre Caritas Congo Les violences basées sur les genres il faut à tout prix les radiquer dans la société Une formation des animateurs communautaires de la 28e communauté des églises méthodistes unies a été organisée en leur faveur avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour le développement Constance Mananga nous explique Des 40 animateurs ont été formés avant leur déploiement dans des écoles Ces derniers auront à sensibiliser contre les violences basées sur le genre 5 provinces éducationnelles de la ville de Kinshasa à savoir Lukunga Tchangu Funa Mohamba et Plateau sont concernées Les techniques de mobilisation et de sensibilisation mais aussi les abus et harcèlement sexuel ont été abordés Une formation organisée par la 28e communauté méthodiste unie au Congo central avec l'appui du Fonds des Nations Unies pour la population UNPIA dans les cadres du projet d'équité et de renforcement du système éducatif perse financé par la Banque mondiale UNFPA est venu pour nous appuyer avec les techniques d'animation et de sensibilisation dans les écoles adaptées et un animateur doit regrouper 10 écoles pour passer sans sensibilisation pendant les rassemblements et pendant aussi la récréation et montrer l'importance de cette ligne verte En mission pastorale à Kinshasa les chefs spirituels de l'église Kimbanguiste veulent redynamiser et affermir la foi de fidèles Kimbanguistes une visite dans différents centres Kimbanguistes de Kinshasa est prévue durant son séjour reportage Iverson Kabwaba Au lendemain de la Noël Kimbanguiste intervenu ce mercredi 25 mai le centre d'accueil Kimbanguiste de Kassavubu était des nouveaux noirs du monde pour accueillir le chef spirituel de l'église Kimbanguiste Simon Kimbangu et qui va parcourir les paroisses Kimbanguistes pour aller à la rencontre des fidèles c'est une mission de redynamisation et d'affermissement de la foi Kimbanguiste le chef spirituel qui va traverser le fleuve Congo pour aller à la rencontre des autres fidèles de l'autre rive au Congo Brazzaville un voyage à haute portée symbolique dans la maison où il intervient en pleine année jubélière c'est à dire le centenaire qui a eu lieu le 6 avril l'année dernière en présence des délégués venus du monde entier et c'est avec ce reportage que nous terminons ce journal des 19h mesdames et messieurs merci de votre attention soutenue ne quittez pas dans 30 minutes Sandra Niengui va revenir sur ce même plateau pour la grande édition du journal des 20h moi je vous dis également merci de nous avoir suivis je vous retrouve demain avec le même plaisir au revoir au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo